Le Conseil Général du Nord était hier en séance plénière avec plusieurs points à l'ordre du jour. Le RSA, la démocratie participative, les espaces naturels et l'Institut Pasteur. Le Conseil Général a notamment défendu le RSA en mettant la priorité sur l'insertion professionnelle. Concernant la démocratie participative, un site internet a été créé pour que les nordistes puissent donner leur avis sur la politique départementale. L'adresse c'est jeparticipe.cg59.fr. Pour ce qui est des espaces naturels, des visites supplémentaires seront prochainement organisées pour faire connaître le patrimoine naturel du Nord. Et enfin, le président Patrick Cannaire a annoncé hier que l'Institut Pasteur serait prochainement financé à hauteur de 2 millions d'euros pour lutter contre les maladies dégénératives comme Alzheimer ou encore lutter contre les problèmes d'obésité. On écoute Patrick Cannaire concernant le RSA. Nous allons passer aujourd'hui au Conseil Général du Nord en séance plénière. Une délibération très importante sur l'évolution telle que nous le voyons du revenu de solidarité active. Nous souhaitons que l'insertion professionnelle soit de plus en plus une priorité. Nous estimons que le RSA n'est pas une fatalité, ce n'est pas un statut. Et les 125 000 allocataires aujourd'hui dans le département du Nord doivent savoir que le Conseil Général qui verse la location souhaite que tout soit mis en œuvre pour que leur insertion professionnelle soit réussie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !